Salut Valentin. Bonjour. Il est 21h33, ta journée n'est pas encore finie. C'est une journée qui restera pour toi en quatrième de cette étape du Tour de France. Oui, c'est une bonne journée, on va dire que j'ai pu prendre une belle échappée. L'objectif était de faire la meilleure performance possible. Je n'ai pas forcément de regrets. Les gens ont fait que j'ai terminé à la sixième place, mais j'ai tout donné. Je n'ai pas du tout de regrets. Tu fais quatrième Valentin, pas sixième. Tu as dit sixième, mais c'est quatrième quand même. Quatrième. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Parce que tu as pris la bonne échappée du jour, mais par contre, tu l'as pris un peu à contre-temps. Est-ce que tu peux raconter ? Oui, j'étais assez tôt. Il y a cinq coureurs qui sont partis assez tôt, puis par la suite, un beau groupe de contre-attaques. Je suis sorti tout seul à contre-temps, sachant qu'on n'avait aucun coureur de l'équipe représenté. L'objectif était vraiment de mettre au moins un coureur devant. Je suis parti un peu en me disant, est-ce que je vais pouvoir rentrer ? Finalement, je me suis bien collé sur mon effort et j'ai réussi à rentrer après quelques kilomètres de chasse tout seul. Et c'est sûr, ça m'a fait perdre quand même beaucoup de fraîcheur pour le final. Mais physiquement, je me sentais plutôt bien toute la journée. Donc, je me suis dit, il faut tenter. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, on va essayer d'avoir une autre journée. Et puis là, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, tu réintègres cet échappé. Et ensuite, après, tu attaques, enfin, tu attaques pas, tu suis le cours d'Education First, du quartier. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Valentin ? Moi, je regardais beaucoup l'Education First. Ils étaient trois. Donc oui, je l'ai suivi sur une montée. Après, on ne s'entendait pas très, très bien la montée. On la montait vraiment doucement. Donc moi, je n'ai pas fait forcément d'efforts trop intenses. Et voilà, ça m'a pas... Ça m'a pas été pour le final. Ça, c'est une évidence parce qu'on a vraiment monté tranquillement. Puis ça m'a permis de faire quelques points pour le classement d'impeurs, même si c'était pas l'objectif de la journée. Mais voilà, pourquoi pas. Si j'arrive à rentrer dans une autre échappée et qu'il y a des possibilités de faire quelques points, on va voir où ça nous mènera. Ensuite, donc, pour revenir sur l'étape, continuer le fil de cette étape, tu te fais décrocher à un moment. À ce moment-là, tu comprends que tu pourras pas gagner. Enfin, dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là ? Ouais, ouais. J'ai vu que devant, ça roulait vraiment très, très fort. Moi, j'ai eu un coup vraiment moins bien au pied de la difficulté. On a fait une... Voilà, on a roulé tous ensemble et j'ai eu un coup un petit peu moins bien. J'ai eu besoin de souffler. Puis voilà, ensuite, j'ai géré mon ascension jusqu'au sommet et manqué, voilà, sur un peu de fraîcheur. Parce qu'à chaque fois, je basculais à 10-15 secondes des différents groupes. Donc, malheureusement, voilà, ça m'a fait faire des efforts beaucoup tout seul. Sinon, oui, peut-être que j'aurais pu faire une meilleure performance. Après, de là, aller les battre, peut-être pas. Mais voilà, après, je ne veux pas me... Avec Dessy, on peut refaire une étape. Mais l'objectif, c'était d'être présent à l'avant et de me rassurer. Donc, c'est des choses que j'ai réussi à faire. Et t'as vachement bien fini l'étape aussi. Parce que t'as monté, tu termines quatrième. T'étais septième, je crois, au pied. Tu termines quatre. Ouais, ouais. Il y avait un groupe de joueurs devant moi à 15 secondes. J'ai essayé de faire l'effort au pied assez rapidement pour pouvoir rentrer sur eux. Et puis, ça m'a permis de souffler un kilomètre avant d'attaquer vraiment les pourcentages difficiles. Et voilà, sur les pourcentages difficiles, c'était chacun tout seul et essayer de faire faire l'effort le plus lent et le plus fort possible pour être à la meilleure place possible au sommet de la difficulté et de l'arrivée. À l'arrivée, qu'est-ce qui prédomine, justement ? C'est quoi ? C'est la satisfaction d'avoir fait un top 5 sur le Tour de France ? Ou un petit peu de regret ? Parce que t'avais peut-être les jambes pour faire encore mieux. Moi, j'ai une satisfaction. Après, voilà, t'es venu pour remporter une étape. En tout cas, avec l'équipe, j'ai déjà donné mon maximum. Donc, je ne peux pas avoir forcément de regrets. Mais ça me prouve que physiquement, j'ai les jambes pour pouvoir sûrement gagner une. Après, voilà, en face, il y avait quand même le vainqueur du domaine avec le vainqueur d'une étape de montagne. À partir de là, il n'y a pas forcément trop de regrets à avoir non plus. Les gars devant, c'est des champions. Moi, je suis à ma place, tout simplement, en tout cas physiquement. Mais c'est sûr qu'en courant plus juste et avoir cette chance supplémentaire, peut-être qu'il y a des possibilités, en tout cas, c'est sûr, d'aller gagner une victoire sur le Tour. Et ça m'a prouvé que j'avais des bonnes sensations, en tout cas en deuxième semaine. Ça fait quoi d'être devant sur le Tour de France ? Ça fait plaisir, c'est sûr. C'est la plus belle course du monde. Après, voilà, on est concentré. Je prends ça comme une course, comme une autre, concentré dans notre effort et essayer de gagner l'épreuve. Donc, à partir de là, on fait abstraction un peu de tout ce qu'il y a autour. Mais c'est sûr, c'est le Tour de France. Il y a plein de paramètres extérieurs qui sont beaucoup plus importants et plus gros. Voilà, on essaie de se focaliser sur soi-même et de rester concentré sur la course. J'ai eu ton père tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit, c'est sûr, on va le revoir devant, c'est évident. Oui, moi, c'est sûr que j'ai goûté une fois. Maintenant, il va falloir y retourner une deuxième fois. Ce sera l'objectif. Tu as une étape en tête en disant ça ? Non, pas forcément. Les étapes peuvent être bonnes à prendre. Il y a des gros écarts au général. Les échappés auront beaucoup de chances d'aller au bout, sachant que l'auto-jumbo a le maillot depuis déjà une semaine. Ils vont vouloir garder un peu d'énergie. L'objectif, ce sera de prendre un maximum d'échappés, tout simplement. Ok, Valentin, on va te laisser aller dîner. Il était 21h39. Merci pour tout. Bravo pour ton étape. À très vite. À bientôt. Merci. Salut, Valentin.